Alors, le lassage. Dans mon kit, il y avait deux lacets qui avaient chacun, qui faisaient à peu près deux mètres pour chaque lacet. Évidemment, j'ai été tout de suite coupé par mégard à un des lacets en deux, donc ça c'est bravo. Il s'avère que finalement, puisque j'ai lancé déjà ma semelle droite, que la moitié de ce lacet est déjà largement suffisant pour une variante simple. Donc, pour commencer, nous allons nous munir de nos outils, donc ciseaux et briquets. Nous allons passer du côté de la semelle, donc, pardon, de la route en bas. Nous allons passer vers le haut. On commence avec l'orteil. On tire jusqu'à presque à la fin de la corde. Et avant de continuer, nous allons faire un nœud au début, ici, un nœud en 8, comme ça, qui va empêcher la corde de glisser, donc ça va stabiliser devant, au niveau des orteils. Nous allons le faire bien plat, donc j'insiste là-dessus pour que ça ne prenne pas trop de place. Et ensuite, donc là, ce nœud, il est assez plat, donc un nœud en 8, nous allons découper le petit bout, dont on n'a pas besoin. Hop, il part tout seul, et nous allons préparer cet ensemble, nous allons le faire un petit peu fondre, on pourrait dire, avec le briquet, de telle sorte, à ce qu'il ne bouge plus. Voilà, j'espère que j'ai assez de carburant. Hop. Et ce qu'on peut faire, c'est de serrer un petit peu à plat avec le couteau, comme ça. D'accord ? Voilà. Donc, ce nœud-là est stabilisé. Du coup, on peut finir de le tirer jusqu'à ce qu'il soit bien plat avec la sommeille. et l'idée, c'est qu'il va se coller tout seul, donc ça ne va pas gêner, il va se coller tout seul à plat, ici, devant. Voilà. Donc, ça, c'est stabilisé. Nous allons ensuite passer d'abord à l'extérieur, donc ça, c'est très important. D'abord, on fait l'extension vers l'extérieur du pied. Et on va replonger en bas, comme ça. Hop. Certains utilisent leurs dents. Je ne le fais pas. C'est déjà assez fragile, comme ça. Voilà. Pas besoin de faire un ajustement final. On va laisser un petit peu de jeu, là. Ensuite, on va revenir à l'intérieur, autour du bord de la sommeille. On va faire le tour derrière. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire de régler définitivement. On replonge, pareil, vers la partie supérieure, à la face, vers la route. OK. On va le repêcher en bas. Hop. Il peut être nécessaire, d'abord, j'aurais dû le dire, de couper, enfin, pardon, d'utiliser le briquet pour préparer, pour que ça glisse bien. Faire un petit peu. Voilà. OK. Donc, ici, nous avons la partie arrière. OK. Et là encore, on vient à l'intérieur, comme ça. Et, vous voyez déjà, c'est déjà bon. Comme l'autre, ici. Ça va vers l'extérieur. Donc, ça, c'est vraiment la version la plus basique. Je vais vous montrer tout de suite après, sur mes pieds, comment je finis de les lasser. Et après, libre à vous d'adapter. Même avec un lacet plus long qui entoure trois, quatre fois la cheville, etc. Il y a plein de variantes. Voilà. Mais ça, c'est la variante de base qui marche très bien. Voici l'ultime étape. Le laçage. Pardon. Enfin, oui. C'est le laçage et puis le... Comment faire le nœud sur les pieds. Donc, je vais commencer avec mon pied gauche. Glisser entre le gros pied et le petit pied. Pardon, l'orteil. Pas beaucoup resserré, en fait. Parce que l'idée, ce n'est pas que ça reste serré. Mais surtout, qu'il y a une tension adéquate pour ne pas que ça bouge trop. Après, c'est vraiment une question d'expérience et de préférence. Je suis revenu ici. Donc, ça, c'est un... Ça va être un nœud très basique. Je vais enrouler la corde deux, trois fois de ce côté-là. Passer derrière cette corde-là. Derrière le nœud et resserrer. Et comme ça, le tout, il... Ça fait un nœud bien compact. Et ensuite, le petit bout qui reste. Et là, vous voyez que ce n'est pas nécessaire d'avoir un très, très long... Un bout qui va ailleurs, à moins que vous aimez ça. Alors, l'avantage, voilà. OK. L'avantage de ce nœud-là, c'est qu'il puisse glisser. Donc, on peut ajuster la tension. Ça peut être intéressant selon ses préférences et faire passer où l'on veut. Donc, ce sera plus haut ici, ou plus bas, etc. Donc, je vous le refais. Je mets... Le gros orteil et les petits orteils de l'autre côté. Je passe la lanière, voilà. Corde derrière le talon. Je remonte... Par-dessus. Je fais deux, trois tours. Hop, on va dire trois tours. Comme ça, je passe derrière, en dessous. Et je ferme. Comme ça, c'est fini. Et on peut là aussi ajuster au besoin. Voilà. Donc, on peut évidemment les amener, puisque c'est très léger. On peut les amener sur la route, si on n'est pas sûr de... Surtout si on est berfoteur, on ne sait pas toujours si on trouve un revêtement qui n'est pas passable. Donc, on peut les glisser très, 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 très facilement. Alors, il y a même des personnes qui ont trouvé des façons de nouer où on n'a même pas besoin de défaire le nœud. Ils arrivent juste à glisser. Mais je pense que je vais faire une séquence dédiée aux différentes façons de nouer pour une autre fois. Je crois que pour cette fois-ci, ça suffit. Comme ça, vous savez vraiment comment préparer et monter vos sandales de course, vos uraches. Et vous êtes paré pour aller courir. Voilà. Je vous souhaite très bonne route. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !